En fait, je suis né dans une famille qui est de tradition catholique, mais mes parents n'étaient pas pratiquants. On allait à la messe seulement pour les grandes occasions, les grandes fêtes. C'est une question que, durant toute mon enfance, je ne m'étais pas posée. Les choses ont changé un peu ensuite quand je suis allé faire mes études à Paris, où j'ai rencontré des amis, dont certains étaient pratiquants, allaient à la messe. J'ai eu l'occasion aussi d'assister à certaines cérémonies, d'aller à Notre-Dame, lorsque le cardinal de Lustiger était le cardinal de Paris. Et un peu par hasard, une fois, de rester aussi au cours d'une cérémonie un dimanche, et d'être assez impressionné par la liturgie de la messe, qui était une liturgie quasi parfaite, les chants, l'homélie du cardinal de Lustiger lui-même, enfin bon, beaucoup de choses qui m'ont fait penser que, dans le catholicisme, il y avait un peu plus que ce que j'avais vu jusqu'à présent. Puis il y a aussi la rencontre des personnes qui est très importante, et qui peuvent aussi changer une vie. Non pas parce que les personnes vous obligent à faire des choses ou aller à la messe, mais parce que, tout simplement par leur exemple, ou par leur vie, ils vous soulignent, enfin, ils vous ouvrent des horizons que, jusqu'à présent, vous n'aviez pas vus. Et bon, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de l'Opuséi, de participer aussi à des cours de formation, des cours de doctrine. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision aussi de recevoir le sacrement de la confirmation, que je n'avais toujours pas reçue. La vocation au sacerdoce, en fait, change des choses, évidemment. Être prêtre, ce n'est pas la même chose qu'être laïque. Il y a une différence, évidemment, très grande. Ce qui n'est pas une différence de don d'osso à Dieu, puisque le don d'osso à Dieu, on peut le vivre, je le vis comme membre numéraire, mais on peut aussi le vivre dans toutes sortes de conditions de vie. Les personnes mariées vivent une vocation qui est une vocation au mariage, et qui est aussi une vocation totale, et qui est aussi une vocation à Dieu, de se donner à Dieu dans le mariage. Mais le prêtre apporte aux personnes des choses que les laïcs ne peuvent pas apporter, qui sont précisément les sacrements. Et les sacrements dans la vie d'un chrétien, c'est l'essentiel. Le sacrement du baptême donne la vie de la grâce. Le sacrement de la confession redonne la vie de la grâce si on avait perdu. Le sacrement de l'Eucharistie nous unit à Dieu. Ce sont des choses, un trésor que le Seigneur confie au prêtre, et que le prêtre doit donner aux autres. Merci. Merci.